Bonsoir tout le monde, alors je crois maintenant qu'il est temps de commencer des séries de révisions pour vous aider à mieux préparer votre examen de baccalauréat de fin de l'année. Alors déjà, pour cette capsule, nous allons commencer la première révision concernant l'information génétique et l'hérédité. Dans cette capsule, bien sûr, nous allons aborder les trois lois de Mendel et nous allons voir de près comment la molécule d'ADN par le processus de la transcription de l'ARN messager parvient à synthétiser une protéine et étudier quelques modifications ou mutations au niveau des séquences peptidiques. Alors la première partie, je vous avise, si vous voulez vraiment mieux gérer toutes les capsules destinées pour la révision de l'information génétique et l'hérédité, ils seront bien sûr subdivisés en parties. Donc il faut suivre la chronologie de ces capsules si vous voulez vraiment mieux assimiler une bonne révision. Alors la première partie, la dystrophine, une protéine qui intervient dans la contraction musculaire. Une anomalie de cette protéine provoque la maladie du du chêne. On donne une portion du brin transcrit du gène responsable de la synthèse de dystrophie chez une personne A normale et une portion A chez une personne B malade, donc qui souffre de la maladie du du chêne. On aura l'occasion de l'expliquer. Alors pour la personne A, on vous donne la partie transcrite de la portion d'ADN. Donc voilà la portion que vous voyez. Pour la personne B, la partie transcrite est la suivante. La flèche indique le sens de la transcription. Alors première question. Comparer la séquence peptidique des deux personnes A et B. Déduire l'origine de la maladie chez la personne B. Deuxième partie, on réalise le croisement suivant. Deux parents P1 et P2. Le premier parent est une plante de forme longue et tige rugueuse. Le deuxième parent, une plante courte, tige lisse. Alors ce croisement a donné les résultats suivants. 118 plantes longues rigueuses, 112 courtes lisses, 112 longues lisses, 109 courtes rigueuses. Alors notez bien. L'allèle grand D qui est responsable de la forme, il est dominant sur petit d. Donc l'allèle grand D est dominant sur petit d. Donc longue est dominant sur courte. L'allèle grand H est dominant sur petit h. H, c'est la laine qui donne le caractère rugueux. Par contre, petit h, c'est le caractère lisse. C'est très important comme donné. Question. Déterminez le type de ce croisement. Puis expliquez le mode de transmission des deux caractères étudié. Deuxièmement, montrez l'importance de ce type de croisement dans la génétique. Mes chers élèves, je vous demande bien sûr de mettre à votre disposition le code génétique, le tableau qui donne les acides aminés parce que j'ai pas le temps de le faire ici. Donc il faut le voir ou plutôt il faut l'utiliser. Donc essayez de le voir pour mieux gérer les données de cet exercice. Alors je vous demande bien sûr de relire la question ou le problème en totalité. Essayez de recopier ces questions-là parce que je vais les effacer, bien sûr, avant de passer à la correction. Alors j'espère que vous avez déjà essayé de votre part de résoudre ce problème. Alors nous allons passer à la correction. Alors tout d'abord, nous allons un petit peu définir qu'est-ce que c'est cette maladie du chien. Alors cette maladie, elle est due à une malformation d'une protéine qu'on appelle la dystrophine qui se traduit au niveau de la nomenclature musculaire de la personne atteinte par un rétrécissement des muscles. Et les muscles n'arrivent plus à trouver leur flexibilité et élasticité. Donc cette protéine, elle est très importante comme c'est mentionné dans l'exercice pour la contraction musculaire. Alors maintenant, on va répondre à la première question. comparer la séquence peptidique des deux personnes A et B. Alors pour petit 1, nous allons représenter la portion d'ADN. Notez que c'est marqué la partie transcrite parce qu'il y a des exercices où on peut vous mentionner la partie non transcrite. Donc de votre part, vous êtes obligé de trouver la partie transcrite avant de transcrire la RMSAG. Alors donc j'ai recopié la portion d'ADN transcrite que j'ai numéroté les codons de 1 jusqu'à 6. Alors la RMSAG par transcription va me donner le CCA, c'est GGU. Donc c'est à vous vraiment de continuer parce que certainement vous savez maintenant où vous êtes censé connaître la complémentarité des bases azotées entre eux lors de la transcription. Notez seulement que la base azotée A est remplacée par l'uracile dans la RMSAG. Voilà, on trouve la portion d'RMSAG qui correspond à la portion d'ADN transcrite. Alors ce qui traduit au niveau des acides aminés, alors pour cette raison que je vous ai dit, il faut avoir à vos côtés le tableau du code génétique, si vous voulez continuer parce que j'ai pas eu le temps bien sûr de le placer sur mon tableau. Alors on va obtenir les acides aminés suivants que vous voyez. Donc pour la personne A qui est une personne normale. Alors voyons maintenant de près qu'est-ce qui se passe chez la personne atteinte par la maladie de Duchesne, la personne B. Donc voilà la portion d'ADN comme vous voyez. La RMSAG. Alors fais très attention, j'ai trouvé qu'au niveau du codon numéro 4 qu'il y a un changement. changement. Alors ce changement, c'est quoi? A la place du C, il y a un T, comme vous voyez, entre le codon numéro 4. Alors certainement, ce changement va se traduire au niveau de la RMSAG de chacun de ces deux portions d'ADN. Alors, pour les acides aminés, quand la RMSAG sera traduite au niveau du cytoplasme, pour la synthèse de protéines, on va obtenir seulement trois acides aminés, ce qui fait que la synthèse a été bloquée à ce niveau. Donc c'est ce qu'on va tout simplement dire qu'en conclusion, la personne A a synthétisé une protéine normale. qui va favoriser, donc cette protéine normale, elle est là, c'est là, qui va favoriser la contraction musculaire. Par contre, chez la personne B, la synthèse a été bloquée. Tout ce qu'on peut déduire de cette comparaison. Maintenant, nous allons répondre à la question, déduire l'origine de la maladie chez la personne B. Alors, on va maintenant voir de près, déduire l'origine de la maladie chez la personne B. Bien sûr, il faut revenir au résultat qu'on a trouvé en 1. En comparant les portions d'ADN, elles sont identiques, sauf au quatrième triplé, qui est ACC chez la personne A et ACT chez la personne B. Donc, il y a eu mutation de substitution, changement de la base C par la base T. Le quatrième codon, chez la personne B, UGA de la RN messager, n'accordent pour aucun acide aminé. On l'appelle codon non-sense ou codon stop. Ce qui entraîne l'arrêt de la synthèse de la protéine, donc apparition de la maladie du Duchenne, qui se traduit par des difficultés au niveau de la contraction musculaire. Donc, voilà en ce qui concerne la première partie. La deuxième partie, on va l'aborder dans la capsule d'après. A tout de suite. Merci. Merci. Merci.